Bonjour, bienvenue sur Touss en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer un sauté d'encornets au poivre vert, toujours dans l'ambiance thaïlandaise. Donc des bracelets d'encornets comme ça, voilà, 500 grammes, 4 gousses d'ail, 1 piment, piment je vous laisse choisir ce que vous voulez, 1 belle cuillère à soupe de poivre vert, là c'est du poivre vert en saumur, donc je l'ai rincé, 2 cuillères à soupe de sauce poisson comme ça, sauce gnoc, sauce de poisson, du basilic, j'ai toujours pas trouvé de basilic thaï, donc je prends du basilic classique, tant pis, il va noircir, de la sauce soja, un petit peu d'huile pour faire cuire tout ça et pour la marinade. Donc la première étape, c'est ultra simple, on va mettre les encornets ici, on va mettre tout ça ici, on récupère le poivre vert, on va le concasser grossièrement, on vient l'écraser comme ça, on peut éventuellement un petit peu le couper, et voilà, c'est ce que je craignais. Voilà pour le poivre vert, ce que je vais faire, je vais prendre 2 cuillères à soupe d'huile, Oups, là, c'est 2 belles cuillères à soupe d'huile, je vais mettre mon poivre vert dedans, je rajoute les encornets, on va mélanger tout ça, une fois que c'est fait, on va mettre ça au frais pendant 15 minutes, pendant que le calamar est en train de mariner au frais, on va s'occuper de l'ail pour commencer, voilà, on va le hacher, voilà pour les gousses d'ail, on met de côté, on s'occupe maintenant du piment, le piment va se débarrasser des graines, une fois que c'est fait, on vient hacher le piment, on récupère le piment, on va le mettre avec là, puisqu'on va le faire cuire en même temps, je viens de sortir les calamars du frigo, j'ai mis mon wok en chauffe, on va mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile, voilà, on va verser l'ail et le piment, voilà, et sans perdre de temps, on va rajouter le calamar, on va faire cuire le calamar à feu assez fort, pendant les 2-3 minutes, sans cesser de remuer, voilà pour les calamars, on va baisser le feu, on va verser la sauce poisson, on rajoute l'équivalent d'une cuillère à café, voire 2 cuillères à café de sauce soja, dès que c'est chaud, on vient verser sur le calamar, on mélange, une fois que c'est mélangé, on va attendre que ça refroidisse, on ne va pas attendre, on va les mettre de côté, ça va refroidir très légèrement, on va récupérer le basilic, on vient s'y aider comme ça en gros, parfait, on récupère le calamar, on vient verser le basilic, on mélange une dernière fois, il n'y a plus qu'à servir, on peut le servir avec un riz, avec un riz c'est parfait, et voilà, vous avez vu, c'est vraiment une recette express, et avec ça, vous devriez vous régaler normalement, j'espère que ça vous a plu, vous me le dites dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles recettes, au revoir.